Bonjour à tous les amis, c'est Sukhoi, content de vous retrouver sur Vietnam 65. On va terminer notre campagne dans cette quatrième vidéo. Petit résumé de la situation, si vous arrivez sur le let's play, je suis au tour numéro 32, il y en a 45. Donc plus que 13 tours pour avoir enfin le résultat de la guerre. Pour le moment le score est à 54, je vous rappelle que dès que je suis au-dessus de 50, j'ai une victoire mineure. Mais pour une victoire majeure, il faut que je dépasse les 60 points. Et c'est vrai que cette courbe, vous voyez, on la voit ici sur le résumé, elle ne bouge pas trop depuis 10-15 tours déjà. Donc on va dire que c'est délicat et que je pense qu'on ne peut pas encore pronostiquer si ça va tourner en ma faveur ou au contraire en la faveur du Vietnam du Nord. Donc techniquement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même pas mal de villages qui sont, on va dire, sous mon influence. En tout cas, cet axe-là est quand même pas trop mal géré. Ici, c'est toujours un drapeau du NVA. Donc ça, c'est un peu bête puisque j'ai vraiment une base qui a 3 ou 4 cases du village. Donc normalement, je devrais être capable vraiment d'avoir une influence positive. Mais ce n'est pas le cas. Ici, je ne connais pas, je ne suis jamais allé. Là, forcément, c'est toujours un petit peu Vietcong. Ici, c'est sans doute NVA. Donc il y a au moins, je pense que ces deux villages, je n'ai aucune chance de les convertir à ma cause. Donc on va se concentrer sur les autres. Alors, on revient un petit peu sur la carte. Donc ici, il y a une base également de la NVA qui est quelque part sur la carte que je n'ai pas trouvée. Et je pense que je me suis un peu leurré avec, pourquoi pas, mes bérets verts ici. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien dans cette forêt. Donc je vais les rapatrier. Ils ne servent à rien. Ici, il y a des mines et comme on peut le constater, là, l'espèce de petit triangle rouge. On va les supprimer avec mon ingénieur. Voilà. Ça, c'est impeccable. Et puis, on va peut-être un petit peu avancer d'ailleurs. Non, c'est bon, il n'y a personne. Bonne nouvelle. On avait ramené des gens à la base pour les soigner. Ils sont en pleine santé. Donc on peut désormais les sediporter ailleurs sur la carte et on va aller visiter ce village. Généralement, il n'y a pas trop d'activités Vietcong autour. Donc, pas de danger. Ah, le drapeau évolue et n'est pas dans le bon sens. Donc, il y a quand même peut-être un peu d'activités finalement Vietcong. Je ne sais pas exactement, ni où ni comment. Mais il y a quelque chose. Ici, on a besoin de ravitaillement. Et là, il faut que j'exfiltre absolument cette unité qui est blessée. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. Je pense qu'ils ont marché sur une mine, les pauvres. Alors, ce n'est pas la meilleure manière de bien terminer la guerre. Donc on va les prendre et puis on va passer sans doute le long de la rivière pour rentrer à l'hôpital. Ça me semble être le chemin paradoxalement le moins risqué. Donc, ici, du coup, on va se poser en embuscade parce que dans la zone, je ne maîtrise pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il faut absolument que je visite ce village. Je n'utilise pas grand-chose, mais j'amène mes nouveaux scouts qui vont être utiles à mon avis. Franchement, j'ai bon espoir pour eux. Là, je ne vois plus trop ce qui se passe. Ici, c'est pareil d'ailleurs, donc méfiance. J'ai un hélicoptère, je ne sais pas ce qu'il veut faire. On va le ramener à la base. Je pense qu'on va déployer, pourquoi pas, cette unité-là. On va la déployer, justement, sur le village, ici. Est-ce que j'ai assez de... Ouais, je pense que j'ai les moyens de le déplacer jusqu'au sud. Ah bah non. Comme quoi, on peut faire des erreurs. Non, mais c'est pas. On les ramène à la base et puis on va utiliser un autre hélicoptère pour les bouger. Je pense que c'est important de visiter ce village, désormais. Il faut absolument réduire l'influence nord-vietnamienne ici. Toutefois, ils étaient vraiment à côté de la base et de vie. Donc, c'est normal qu'ils aient été, on va dire, sous leur influence. Mais désormais, c'est l'histoire ancienne. Alors là, ils m'ont révélé des vieilles de cong qui sont vraiment à côté de moi. C'est un peu le côté sympa du jeu, d'ailleurs. C'est le côté, justement, ils sont invisibles. Ils sont partout. Mais là, honnêtement, ça devrait mal se terminer pour eux. Je pense que je vais mettre un coup de patonne. Pourquoi pas. Voilà, ça c'est bien. Mais la difficulté, c'est que sans doute, désormais, ils sont capables d'avoir placé des mines encore. Dans la zone. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas de leur part. Là, c'est pareil. Je rentre à la base. Hop. Du coup, il faudrait peut-être avoir encore plus de soldats sur place. C'est facile à dire, mais c'est vrai qu'une petite troupe de soldats supplémentaires ne ferait pas défaut, à mon avis. Parce que c'est un peu la couverture du terrain qui est difficile, finalement, dans le jeu. Et ça, à part l'infanterie, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout sur une carte comme ça, où il y a quand même beaucoup de jungle. Donc, ça réduit forcément les déplacements. Donc, si j'achète ça, ok. Le problème, c'est qu'après, il faut que je sorte 3000 dollars pour... Ouais. Pas facile, ça. Ok. Là, je peux construire, pourquoi pas, une route. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire une route ici, quand même, dans l'eau. Peut-être. On va voir ce que ça donne. J'ai essayé vraiment de relier ce village à l'axe principal. Je profite d'avoir un ingénieur ici, et puis des points pour les utiliser. Du coup, eux, ils n'ont que 3. Ils ne peuvent pas mener l'opération. On rentre à la base. Lui, peut-être qu'il peut le faire en un tour. Ouais, on va ravitailler cette unité. Voilà, ça, c'est parfait. Eux, ils ne peuvent plus bouger de toute manière. Là, ils ont 4. Pas besoin de mon appui pour le moment. Ici, ça bougera au prochain tour. Là, ça rentre à la base. Il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression. Je pensais mettre une base avancée par ici. Ça pourrait être pas mal à réfléchir. À méditer, je dirais. Lui, par exemple, il n'a pas de... Ok, bon, on passe. Lui, je vais vraiment le ramener au sud. Et là, c'est vrai que je ne vois plus grand monde arriver. 3 unités d'NVA, a priori, ça commence à être beaucoup, ça. Tout de suite, ça fait un peu peur. Non, pas de nouveau. Rien à déclarer. Ok. Ah oui, là, forcément, je devrais déforester si je voulais avancer. C'est pas une super opération de ma part. Ah, ça y est, j'ai la base. Elle était donc là, cette base d'NVA. Merci pour cette info. Pour le coup, c'est crucial. On va tenter un bombardement. Oh oui. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Parce que vous voyez, il n'y a plus de base. Donc, qui dit plus de base, dit plus de pertes de points régulières. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Alors, eux, on peut les réembarquer dans le Chinook. Voilà. Et on va pouvoir... J'ai pas envie de traverser comme ça, là. Je ne le sens pas, cet axe. Donc, faire comme ça, tout droit. Puis, on va remonter. Évidemment, on n'aura pas le kérosène pour. C'est ballot. Allo ? Non. Je suis avec là. Voilà. Peut-être que je peux quand même les avancer notre infanterie ici. Et ils vont fouiller des mines. Ah non, j'ai enlevé tous les points d'action. C'est un peu stupide ce que j'ai fait. Ok. C'est pas grave. Ils le feront après. De ce côté, mon ingénieur, pardon, lui, peut un petit peu avancer. Voilà. Là, je vais commencer à vraiment un petit peu terraformer la zone. Je ne sais pas comment dire ça. Lui, il revient à la base principale. On va d'ailleurs lui dire d'y aller. Et eux, on va les laisser ici. Voilà. Il faut évidemment du ravitaillement. Ça va être fait. Voilà, il passe entre les deux hélicos. Ça, c'est de la logistique. Impeccable. Lui, ici, il commence à avoir des petits problèmes de kérosène. Ça ne pose pas de soucis particuliers. Ouais, là, on est pas mal. Il y a ici. Ici, maintenant, il va falloir préparer une opération. Eux, on peut les extraire. Pourquoi pas s'avancer dans la jungle un peu ? Après, il va falloir être capable de les ravitailler. Et ça, je risque d'avoir des tirs de roquettes quand même. Peut-être pas une super idée que j'ai là. Eux, par contre, ils peuvent partir. Et même, pourquoi pas, embarquer dans le M113. Qui a l'avantage de transporter des troupes. C'est un peu sa caractéristique la plus intéressante, d'ailleurs, de mon point de vue. Parce que c'est pas forcément l'unité la plus intéressante. 4000 points, quand même, en stock. 4000 points, on peut s'offrir un... Ah, j'ai pas assez pour un Chinook. C'est ballot. Je me serais bien offert un nouvel hélico Chinook. C'est quand même intéressant en termes de portée. Eux, il va leur falloir du ravitaillement aussi. On va faire ça. Pourquoi pas. C'est un peu risqué. Surtout que c'est l'histoire de NVR, les trois unités. Je sais pas trop où elles peuvent être. Sans doute par ici. On va voir ça. Lui, il est pas bien protégé, en plus. Il y a quand même un petit périmètre, là. Je suis passé à 57, d'ailleurs, en score. Ça, c'est sans doute grâce à la destruction de la base. Ah, petit mouvement. Ouais, voilà, les NVR sont là. Intéressant. Hop, on va prendre nos responsabilités. Voilà, ça, c'est bien. Alors. Ok, donc, il y a des unités NVR qui sont en plein dans ce village. Et qui sont en train de me faire baisser mon... L'estime des villageois dans le secteur. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ici, par contre, eux, franchement, ça devrait pas être un énorme problème. C'est pas bon. À moins que... Hop. Impeccable. Ça, ça rapporte quand même du cash. Lui, il va finir sa mission. Et je vais m'acheter mon chinook. Voilà. Et il va prendre des munitions, d'ailleurs. Parce que je vais recharger un peu ma... Alors, cette traversée des bois, là, elle est un petit peu risquée. Elle passe. Bon. Parfois, il faut prendre des risques. J'aurais pu bouger mes éclairs, d'ailleurs, avant. Ça aurait été plus pertinent. Mais tant pis. Ici, on va venir visiter ce village après. Là, comme d'habitude, on les ressort un peu. C'est à 58. J'ai l'impression que ça risque de bien se terminer. Si je ne fais pas trop d'erreurs en fin de jeu. Ici, je suis quand même inquiet sur cet axe-là. On va avancer de deux. Et on va fouiller des mines. Non, il n'y a pas de mine pour le moment. On va peut-être sortir, d'ailleurs, un autre patone en soutien, là. Et on va prendre le... Je crois que j'avais un deuxième Cobra. J'ai dû rêver. Ouais, j'ai complètement rêvé. J'ai pas eu le moins d'acheter un second Cobra. Qui est là-haut. Sinon, j'aurais pu un petit peu mettre la pression sur nos amis, là. C'est un peu balou. Ah oui, donc lui... L'artillerie est ravitaillée, mais elle n'a pas la portée. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, je crois qu'on peut le dire, là. Ici, on ramène tout le monde au Bercail. Je vais continuer de maîtriser la zone. Eux, c'est limite. Donc, quand c'est limite, on agit. Voilà. Ce sera à eux, après, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont pas mal, d'ailleurs, de les avoir toujours un peu dans cette zone-là, parce qu'il y a du mouvement. Et encore des vieilles de contre, d'ailleurs. Ici, c'est vrai qu'on ne voit rien. Très bien, très bien. Là, on est en train de soigner ces gens-là. Ici, j'ai que de l'hélico, donc j'ai que du soutien. Je manque un petit peu d'attaque. Tout le monde est en mission, tout simplement. Eux, ils m'inquiètent un poil. On va les ravitailler dès qu'on peut. Voilà, ce sera au prochain tour, du coup. Rien d'inquiétant non plus. Bon, eh bien, on va passer tranquillement au tour suivant. Il y a eu un petit mouvement, là. Ça ne me plaît pas, cette histoire. Je ne vois pas l'ennemi, donc... Alors, une nouvelle base qu'ils viennent de construire. Donc ça, je ne m'y attendais pas. Elle est là. Au moins, je n'aurais pas mis du beaucoup de temps à la découvrir. C'est un petit peu la bonne nouvelle. Cette unité est donc endommagée. On ne peut pas attaquer. Pour le moment, on va pouvoir attaquer avec le Patton. Hop, impeccable. Bon, lui, du coup, on va peut-être le faire fuir. Et lui, en revanche... Voilà, je continue de percer la jungle. Là, il faut absolument ravitailler cette unité-là. On va peut-être prendre plutôt un UA, d'ailleurs. C'est pas loin. Et s'il y a un tir de roquette, je préfère que ce soit un UA avec un Chinook. Voilà. Par contre, je me mets dans l'axe, c'est un peu bête. Hop. Ici, on peut ravitailler notre Cobra. Impeccable. Et là, on va ravitailler au sud. Alors, je ne sais pas si la base, elle a été créée ou si l'unité de l'unité de l'unité s'est transformée dans la base, en quelque sorte. On a pas mal de vietcongs, par contre, ça. C'est pas une bonne nouvelle. Hop, on est vraiment à côté, là, pour le coup. C'est pas très compliqué. Mais bon, il faut le faire. On va transformer l'unité du haut en version embuscade. Et ici, on va rentrer dans le village. Ah ! C'est incroyable, ça. Il ne les voit pas. Ils sont à 2 cm, c'est pas grave. On ne vous en veut pas. Et évidemment, j'ai... Ah non, la mine. La mauvaise mine. C'est un peu ballot, ça. Un peu ballot de prendre un dégât comme ça, mais bon. Je ne sais pas par où il passe, parce que chaque fois, je laisse une unité ici et je ne vois rien. Donc, ils sont très forts. Ça, c'est le seul truc que je peux dire. C'est qu'ils se débrouillent bien. Ok, ici, il n'y a pas grand-chose à faire, techniquement, a priori. Là, par contre, eux, ils sont de nouveau en pleine forme. Je vais les positionner pas loin de ce village, après tout. Ça me paraît être pas mal. Voilà, comme ça, on les met en embuscade et c'est impeccable. On pourra intervenir rapidement dans le village si il y a besoin. Ici, j'ai l'impression que c'est sous contrôle. Je me trompe peut-être. Tout le monde a bougé, j'ai l'impression, là. Il n'y a plus grand-chose à faire. Allez, c'est mon blindé, ça. Je me méfie quand même pas mal. Parce que je ne vois rien du tout. Donc, l'aveuglette, ça ne me plaît pas trop. Non. Les chineaux qui sont en pleine forme. Ok. Bon, on passe au tour suivant. 59, ça commence à... Aïe. Aïe, 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 j'ai pris des... C'est incroyable, ça. Voilà, il y a une grosse attaque, là. Je pense que ça a bien fait baisser mon score, d'ailleurs. Ouais, j'ai eu trois... Ils sont durs, là. Ils sont durs en affaire. Ouh là là, il y a du monde, hein. Ok. C'est à mon tour. De tenter. On va venir par le ciel. Voilà, hop. Bon. Tout de même. Parce que là, honnêtement, on a un problème. Il faut ramener tout ce monde à la base. J'ai mon autre Patton qui est touché. Là, ma force de frappe principale en a pris un coup. C'est évident. Et eux, il faut directement les exfiltrer de la zone. C'est l'intérêt des Chinois, pour le coup. C'est que ça va pouvoir se faire. Ok. Bon. Du coup, on s'en est quand même pas trop mal sortis. Là, du coup, en face, il y a... On va dire qu'il y a des sacrées pertes. Ici. On va avancer, fouiller, mais il n'y a rien a priori. Et lui, il faut le ramener à la base. Bon, il fume ce pauvre Patton, là. Là, il n'y a rien à signaler. Et ici, on peut retraverser la rivière. Ok. On va ravitailler avant. Hop, voilà. Ici, on est dans les bois. Impeccable. Là, on a des petits problèmes de ravitaillement également. Est-ce que j'y vais à coup de Chinook ? Ouais, ça me peut réapproprier. Il est capable de revenir dans le même tour, je pense, à cette distance. Ah non. Même pas. On va même lui donner l'ordre d'aller là-bas. Ici, en revanche, plus grand-chose. Là, forcément, c'est dangereux. Je vais regarder d'ailleurs s'il n'y a pas des mines, bientôt, avec mes éclaireurs, je pense. Parce qu'il y a vraiment moyen de me tenter des pièges, là. Et c'est pas une bonne situation, du tout. Donc, on va soigner en priorité les blindés et ensuite le M113. J'ai 5000 points, toutefois. J'aimerais bien prendre un autre ingénieur, mais... Je pense que là, ça ne vaut plus trop le coup. À 9 tours, quand même. C'est pas mal, 9 tours. On peut prendre un ingénieur, mais il va mettre quand même du temps pour aller là-bas. Allez, on va acheter un ingénieur. Allez, il faut 5 tours pour faire ça. Avec un risque d'être attaqué, en plus. C'est soirement. On va voir ça très, très bientôt. C'est l'avantage de voir des ennemis, c'est que ça rapporte des points quand on les élimine. Il y a quand même pas mal d'hélicoptères de sortie, là. Peut-être qu'ils se rapatrièrent un petit peu. Ici, voilà. On va rentrer un petit peu des gens qui ne servent à rien. Ok, impeccable. Alors, ce village, on peut de nouveau visiter. On va visiter celui-ci en premier. Incroyable. Vous voyez, il y a encore des vietcongs qui sont à 2 cm, mais en fait, non. Ils sont à côté. On ne peut pas s'attendre à ça, d'une manière générale, parce qu'ils sont vraiment au milieu de mes lignes. Peut-être un petit coup de l'artillerie. Oh non, on a la tuer à côté. C'est incroyable. C'est ainsi. Et là, évidemment, il me faut 2 tours pour faire ça proprement. Peut-être qu'en enlevant l'hélicoptère, non. Malheureusement, il va bien falloir 2 tours. Ah, là, ça revient avec des couleurs qui me plaisent plus. C'est bien, c'est bien. On fait le forcing. Du coup, ici, ici, pas grand-chose. Là, pour le coup, on peut peut-être réparer le Patton. Voilà, c'est fait. En fait, je l'ai ramené à la base, mais ça ne sert à rien. On le renvoie directement en première ligne. Ça, c'est fait. Pas de mine, a priori. Je dis bien a priori. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Lui, il a besoin de ravitaillement, mais ça va être fait en une seconde. Voilà. Il me semble qu'il y avait un autre village. Oui, il y a lui, évidemment, qu'on ne visite pas, alors qu'il est à 2 cm. Qu'est-ce qu'on peut envoyer là-bas ? C'est une bonne question, ça. Sans doute, cette unité-là. Je pense qu'elle est indiquée pour ça. Même s'il y avait encore des... Des vietcongs dans la zone. Donc, il y a eu un risque de mine assez important, même si je crois que notre ami ingénieur, il venait de par là, quand même. Difficile à dire. On va les prendre et on va aller... C'est étonnant. On peut les mettre là, parce que c'est considéré comme une route. Amusant. Hop. Il va à la base. Ce drapeau du NVA va rester jusqu'au bout, je sens. Un petit peu frustrant, mais c'est ainsi. On peut aller ravitailler nos amis au sud. Je pense que c'est devenu quand même un peu plus safe. Voilà. Ici, on a dit qu'on était pas mal. Là, on est pas mal. Ici, on a besoin de ravitaillement. Ouais. Non, c'est pas le Chinook qui s'en occupera. C'est personne même qui va s'en occuper. Tant pis. Mettez-vous en position. On verra ce qu'on peut faire après. On verra qu'il n'y a pas de mine, même si franchement, là, ça m'étonnerait. Ici, on peut revenir, par contre. Ok. On va ramener le Cobra qui a l'avantage de pouvoir se projeter un peu où il veut. Et dans ces derniers tours, on va se projeter complètement sur la partie ouest, à mon avis. pour en finir avec cette rébellion du NVA. Même s'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, finalement. Ah oui, j'avais oublié de bouger mon ingénieur. Ok. On a quelques Vietcongs en plus. Rien de dramatique, d'ailleurs. Alors, lui, il peut très bien ravitailler cette unité-là. et rentrer à la base. Ça, c'est bien. Lui, il a un problème d'essence. Il fallait évidemment qu'on ait des soucis. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure tactique que j'ai utilisée là. On peut réparer le Patton. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on fait avancer ? Je ne sais pas. Ok, là, on prend le risque de ravitailler ces gens-là. Il n'y a plus grand monde dans cette zone. En tout cas, de mon côté. Donc, méfiance. Ici, on arrive enfin à la base. Voilà. Là, on peut recevoir du ravitaillement. On va le faire. Voilà. Ici, en revanche, pas de nouveau renseignement. C'est bien dommage. De toute façon, c'est du viet de con plutôt qu'il y a sur la zone, a priori. Là, ce serait le moment d'être intelligent et de regarder le fameux chemin Ho Chi Minh. pas peut-être dans ces bois-là. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. C'est d'ailleurs un risque pour notre ingénieur ici. Ce n'est pas grave, on prend les risques. Non. Il n'y a personne dans la zone. On ira fouiller après, pourquoi pas. Ici, il faut faire attention quand même. je peux ressortir. Pourquoi pas mon S113, on le repara après. Et là, évidemment, on est un peu bloqué. Il me faudra des soldats pour visiter ce village et un petit peu leur faire descendre le niveau de soutien des vietnamiens, des locaux. Je pense que là, je suis bien en place et j'attends de voir ce qu'il se passe. Ils peuvent bouger. Il n'y a peut-être pas de raison de ne pas être fait. Voilà. Ici. Ici, on va récupérer en plus des soldats. En plus. Ok. Du coup, le NVI est de retour. Voilà. Comme ça, tout le monde est réparé. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai besoin d'autant de blinder dans la zone ? Je ne suis pas sûr. On va ramener celui-ci à la base. Là, par contre, on peut aller visiter ce village encore. Quand on va le faire ? Là, malheureusement, il n'y a personne qui passe par ici. C'est bien dommage. Je me suis trompé. J'ai fait un mauvais clic mais ce n'est pas dramatique. Notre ingénieur qui prend tous les risques. Il passe pour le moment. Ah, 60. 60, mes amis. Vous voyez, on est passé au drapeau américain où ça va être tendu jusqu'au bout mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense quand même là qu'au moins une petite victoire est jouable. on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis a priori dans la zone pour le moment. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici, j'ai dit qu'on avait récupéré une unité. Ça doit être vrai. On va se placer en embouchcade. Donc là, j'ai mon Chinook avec ses soldats. Je sais même pas où je veux les emmener encore. Peut-être par ici, remarque. Il y a quand même du monde dans cette zone-là. Souvent. Voilà, ça ne sera pas de mal d'avoir un peu de soutien. Il y a le Chinook, lui, il peut rester là, pourquoi pas. Ok, un ingénieur en plus. Ça, c'est top. Là, j'ai un petit Chinook qu'on va utiliser pour bouger cette unité-là et la porter près du village. On ne va pas faire d'erreur. On va chercher les mines un peu. Ok, non, je pourrais les visiter au prochain tour a priori. Impeccable. Ok. Pas beaucoup de points par contre, c'est le moins qu'on puisse dire même. Mais c'est-à-dire quand même les unités ennemies, je ne sais pas du tout où elles sont. On va aller au nord avec eux après pour peut-être identifier les cibles. J'ai du bombardement. Donc, j'ai les options là quand même qui sont ouvertes. Toujours rien. Et en échange, évidemment, le NVA commence à reprendre un peu de poil de la bête. Ah, mais voilà. Ici, il faut absolument que je ravitaille mon char. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Sans doute, je n'ai pas compris ce que j'ai fait. Ah, je n'ai peut-être pas les moyens. C'est-à-dire que je vais perdre mon pattern. Aïe. Ça, c'est un peu la bourde, j'ai envie de dire. Non, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. En plus, il n'a plus de points d'action. Aïe, aïe. RPG. Ah, raté, raté. Je vais perdre un pattern. C'est ridicule, cette histoire. J'aurais dû le ramener à la base beaucoup plus tôt que ça. J'ai pris un mauvais risque. je le reconnais. Mais je ne comprends pas ce qu'a fait mon ingénieur. Honnêtement. Peut-être qu'il peut tenter un ravitaillement. Ouf, celui-là, il sort de nulle part. C'est parce que j'ai réussi à ramener cet ingénieur-là. Il est long qu'il sache bien que j'ai eu chaud. Parce que je n'étais pas du tout en maîtrise de quoi que ce soit. Voilà. Ils ont besoin de ravitaillement. on va leur en donner le chino qu'il faut qu'il se ravitaille aussi d'ailleurs. Voilà. Je pense qu'on va mettre une petite base ici pour la fin. Là, attention au ravitaillement sur cette unité. Il faut que je visite ce village. ça peut être fait pourquoi pas par cette unité. Avec ce UAE qui est juste stationné ici. Impeccable. On va pouvoir comme ça rentrer dans le village. Non. Il ne se passe rien. Ce n'est pas dramatique. lui en revanche il a de quoi aller jusqu'en bas mais il n'est pas à fond au ravitaillement. Cet hélico rentre à la base. Du coup c'est bon on a quand même bien réduit la présence ennemie encore. C'est vrai qu'on ne voit jamais même à la fin il n'y a pas vraiment un résumé je pense de là où je trouve les troupes. Petite embouchcade classique. Et là on va pouvoir poser une base ça va être chouette. Ok ok on n'est pas si mal. Je pense qu'on a tout joué là c'est bon. On va pouvoir passer. Ah je suis attaqué mais non j'avais le bonus pareil là normalement ah j'ai pas de chance cette fois-ci parce que je pense que la proba était belle petite attaque là côté petite agression là je sais pas ce qui leur arrive alors là j'ai un tout petit peu peur parce que il y avait des unités ennemies donc il y a un risque de mine tout de même on va peut-être y aller avec des hélico ça évite ce genre de mésaventure 74 c'est pas mal on trouve des vietcongs ici c'est ce que je disais et voilà impeccable j'ai trouvé des mines qui étaient posées ici ça aurait pu être un problème ok bon ça c'est parfait en tout cas c'est pas mal on va poser on va poser une forward base juste ici voilà comme ça je peux par exemple transférer mon artillerie dans cette zone c'est ce que je vais faire d'ailleurs maintenant voilà et on va la mettre là j'aurais dû faire ça plus tôt d'ailleurs c'est comme ça voilà normalement il va déposer l'artillerie impeccable et vous voyez là j'ai quand même je suis bien placé je pense par rapport à pas mal de cibles après évidemment je peux être aussi attaqué par l'ennemi donc attention tout de même à ce genre de comportement là il n'y a pas de mine je ne sais pas pourquoi il y en aurait d'ailleurs évidemment les bases avancées comme ça on ne peut pas ravitailler c'est juste qu'on ne perd pas de ravitaillement donc c'est quand même toujours utile on va dire en tout cas c'est comme ça que je le vois et ici par contre il faut extraire mes soldats qui ont été touchés ils sont proches de l'infirmerie donc ça ça va ça ne devrait pas poser problème ici on peut tenter une attaque est-ce qu'il y a mieux non pas vraiment centre resté pas mal quand même voilà comme ça ça me fait passer à 60 en plus juste à côté d'un petit village impeccable 3 sur 5 pas génial j'ai beaucoup d'unités à 3 sur 5 j'en ai une à 2 2 évidemment il faut intervenir il n'y a plus grand monde j'ai l'impression par ici d'ailleurs on va l'amener ici ça évite à mes hélicos par contre de perdre en carburant donc ça c'est intéressant lui il peut rentrer à la base et donc je dispose d'un second ingénieur ça c'est intéressant par contre ça veut dire que je peux aller un petit peu continuer de construire pourquoi pas hop j'ai créé une route qui traverse cette fois-ci le fleuve c'est très utile ça permet de perdre moins de temps dans les déplacements hop impeccable encore un peu de ravitaillement ici pas la peine ah oui eux ils ne savaient pas que c'était à ce niveau-là ça aurait pu être embêtant d'ailleurs et eux ils n'en ont plus non plus alors là j'ai donné un ordre que je ne voulais pas voilà on le changera au prochain tour c'est pas très bien fait pour le coup on va mettre un petit peu de ravitaillement un seul tour c'est parfait et on a nos amis ici qui ne sont pas qui ne sont pas non plus bien ravitaillés décidément ça fait du monde on verra ça après on ne peut pas non plus être partout on aimerait être partout mais on ne l'est pas donc ouais ici on va rester en attente ah et ça j'ai éliminé pas mal d'ennemis là 4 tours de la fin forcément la vidéo est un poil plus longue que d'habitude parce qu'il y a un peu plus de tours donc qu'est-ce qu'ils m'ont amené un petit peu plus de envie ah bah là il y a des vieilles de con qui sont juste à côté on va tenter une petite attaque impeccable c'est bon ils prennent du galon ça c'est chouette lui en revanche il a besoin de ravitaillement on se met en position défensive et on va ravitailler tout ça j'aime bien parce que les hélicoptères suivent la route c'est assez bizarre là on peut rien faire là c'est pareil j'aurais dû créer une route un jour ici parce que honnêtement je perds du temps là on va à l'infirmerie et ici j'ai besoin de ravitaillement également pas grand chose à signaler dans cette zone ouais ils peuvent repartir en mission voilà pourquoi pas il se passe rien dans cette zone voilà il faut absolument ravitailler les unités les plus lointaines je pense que je vais être attaqué de toute façon alors le risque des bases avancées comme ça c'est qu'on oublie qu'on y met des choses moi en tout cas je l'oublie et c'est vrai qu'après ça peut poser problème là ce serait pas mal quand même d'aller visiter le village du sud on va l'extraire et le mettre en bas voilà ça me pourrait être la meilleure solution voilà hop il n'a plus de point de déplacement c'était maximal et ici je ne sais pas ce qu'il se passe ce drapeau il va rester rouge jusqu'à la fin à mon avis il y a vraiment une malédiction ici il faut du ravitaillement également et donc on peut ravitailler en passant par ce telicot là voilà on le fera rentrer à la base on peut très bien avancer cette route on peut même relier peut-être comme ça je ne sais pas si c'est vraiment d'utilité mais j'ai envie de construire ici on a dit qu'il fallait attendre un tour là on a plus de quoi faire de toute façon bon très bien de toute façon je ne pense pas qu'il y ait vraiment de solution le cobra il faut qu'il ravitaille 61 toujours un peu plus proche de cet objectif ah nouvelle attaque et je m'en sors encore une fois bien peu de chance là ok je ne peux même pas atteindre le village en un tour forcément il y a encore des mines qui étaient placées ici c'est incroyable il y a vraiment je ne sais pas d'où ils viennent s'ils popent de la forêt parce que même avec ces nouveaux rangers des berets verts je n'arrive pas à les débusquer il y a un axe qui m'a complètement échappé tout le long du jeu j'ai 5000 points peut-être que ça vaut le coup de prendre quelque chose ou pas peut-être prendre d'autres berets verts j'ai besoin d'éclaireurs je sens que parfois je pêche un peu de ce côté là si j'en savais plus sur l'ennemi je serais plus efficace ils sont repassés côté jet kong je n'arrive pas à gagner ce combat là je n'ai pas gagné toutes les guerres vous me direz mais tout de même on va ramener tout le monde ici parce qu'on ne voit plus rien cette partie là j'aurais quand même bien nettoyé si je puis dire ok pas grand chose à dire là on se met en position ici on rentre à la base est-ce qu'il y a du monde en face deux unités d'envie bon pas forcément plus compliqué dans le sens où au moins on sait que le nvd vient de l'ouest contrairement à la piste au shimin qui est difficile à lire évidemment ok la 3 c'est quand même moyen c'est risqué parce que s'il y a du nvd il peut y avoir de course roquettes c'est bien parce que je réalise au moment où je vais tirer que je suis en train de faire une énorme bêtise pas tirer mais me déplacer et effectivement c'était une belle bêtise prochaine fois comme on dit je ferai attention ou pas lui on va le ramener à la base ce qui commence à être limite niveau carburant du coup il va toujours deux dans l'invier ok ah petite attaque là j'ai été allé et forcément si je suis attaqué les bérèvères ne sont pas rompus au combat loin de là même donc il y a bien des unités qui se baladent dans la forêt sauf que je ne les vois jamais on va essayer de fuir un bonnet du form ici en revanche on peut tenter quelque chose pourquoi pas avec ma superbe artillerie qui est disponible 109 109 c'est pas génial ça passe hop comme ça il est au maximum d'ailleurs je pense qu'il a 5 étoiles ok on va récupérer d'ailleurs le bombardement ah ils sont neutres comme quoi quand on s'acharne ça paye quand même voilà ici on peut visiter le village même si ça n'offre pas vraiment de renseignements de ce côté là on peut se mettre un embuscade ici on avance tranquillement là j'ai mon petit train-train habituel marche pas mal non je voulais pas faire ça mais c'est pas grave ok impeccable j'ai mes deux ingénieurs là ça commence à faire un sacré on va pouvoir construire des routes rapidement c'est plutôt pas mal j'étais touché là ça c'est embêtant tout de même c'est vrai que l'ennemi ça attaque pas toujours les bérés d'air et il doit le faire forcément parce qu'il a l'avantage ils ont plus de force sur le terrain plus qu'une unité de nva il va falloir être capable de l'exfiltrer d'ailleurs on va essayer de passer par là-haut c'est peut-être bête je sais pas je pense pas avoir perdu l'unité donc ce serait dommage de commencer maintenant et on est au dernier tour dernier tour et 63 points ça doit le faire il n'y a qu'une unité de nvi et donc elle est juste là elle est pas loin on va finir ça au cobra ça me paraît adapté et bim ici on peut être évacué il faut aller là-haut ça c'est une évidence là vous voyez j'ai réussi à créer des routes un petit peu c'est un peu bordélique malgré tout mon système mais il y avait de l'idée on va dire on va prendre ces gens-là et on va les mettre là-bas 64 allez un petit 65 ce serait joli pour finir on espère qu'il n'y ait pas une petite mine histoire de non c'est bon il n'y a rien à en tirer ok ah oui ils peuvent aller là-bas un petit drapeau américain pour conclure mais oui c'est parfait ils m'ont dit que les villageois n'étaient pas coopératifs mais de fait ils m'aiment ça c'est déjà pas mal peut-être d'ailleurs qu'il y a un petit tour vietnamien en dernier ils tentent de mettre des points ici il faut absolument qu'on qu'on extrait nos amis si c'est possible comme ça on va pas laisser des blessés dans la nature ce serait pas bien sérieux ok ouais je pense qu'on est pas mal ouais 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 on va passer le tour et voilà ça sent la victoire et j'ai pris une promotion d'ailleurs bonne nouvelle et du coup on a le on a le score 64 donc victoire américaine ça c'est bien j'ai eu 25 25 pertes entre guillemets c'est à dire que j'ai été touché 25 fois parce que j'ai pas perdu une unité de mémoire mais voilà on va dire endommagé et en échange 33 unités Vietcong 17 NVA donc ça ça vous donne 50 donc 2 pour 1 c'est pas mal je suis plutôt content et du coup voilà décisive victory en vétéran voilà ça me fait plaisir de vous montrer un let's play où je ne finis pas massacré à la fin donc je vais prendre un screenshot là c'est mon petit moment de gloire voilà du coup on se quitte sur Vietnam 65 pour un petit moment je pense que là pour le coup vous avez vu une campagne complète il n'y a pas grand chose à rajouter sur le sujet j'ai essayé d'utiliser un peu tous les outils que propose le jeu ça peut être sympa si en tout cas vous savez si c'est votre genre de jeu ou non ça a le mérite d'être original au moins donc voilà c'est le thème de la contre-insurrection vous parle il y a peut-être quelque chose à faire ici il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi tout le long de cette campagne vietnamienne et je vous dis à bientôt sur la chaîne les fans pour d'autres vidéos ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz